On ne se sent pas concerné mais on est heurté et je crois que c'est d'abord ça qui nous interpelle. Après vous parlez de fake médecine, alors évidemment c'est à l'image des fake news, donc il faut la relativiser. Et je crois que les patients qui nous ont consultés ou qui consultent les médecins en même pas de voie, que nous sommes des gens raisonnables, que nous sommes d'abord des docteurs en médecine qui privilégient d'abord l'aspect médical, avec toute la prudence qui nous est propre dans le cadre de notre profession. Et nous utilisons d'autres techniques, ça peut être l'acupuncture, l'homéopathie ou l'ostéopathie, mais l'utilisons en complémentarité et puis pour le bénéfice des patients. Le traitement de la maladie cancéreuse, c'est le propre de la médecine classique, avec des protocoles qui sont à respecter absolument. Par contre, le traitement du malade cancéreux, donc du malade qui suit ses soins classiques en oncologie, et là où nous pouvons accompagner et permettre aux patients de mieux gérer ses effets secondaires, et d'où aussi une qualité de vie qui sera meilleure, et aussi ça lui permettra de mieux réagir à ses traitements. Certains peuvent être intolérants, et si on diminue ce seuil d'intolérance, je crois qu'on participe à la santé publique. Vous dites que c'est 120 médecins, mais je crois qu'il y a peut-être un petit groupe de médecins qui a dû lancer cette affaire, en utilisant des mots forts, d'ailleurs en regardant un petit peu les réseaux sociaux, donc je n'apprécie pas particulièrement ces réseaux, on est un peu perdus, mais ils parlent de donner un coup de pied dans la fourmilière, c'est bien exprimé. Donc ça a dû monter en échelle, avec bien sûr, et puis chaque médecin, beaucoup de médecins ont leur questionnement, et puis ils sont libres de ne pas adhérer à notre technique, mais qu'on reste raisonnable. Alors charlatan, ça apparaît au début du texte, après on commence à parler de nous, si on peut dire.